– Mike Moukébaï est candidat à la députation. Dans son quartier, plusieurs dizaines de bureaux de vote ont été supprimés. Ce matin, il a décidé d'aller vérifier. – Et vous en avez combien ici ? – Trois. – Trois bureaux de vote ici. – C'est trois bureaux de vote qui ont été détachés de Mouchy pour être installés ici. Au nom de quoi ? – On doit être solidaires, bien entendu, avec l'Union européenne, mais on doit surtout être solidaires avec toute la région. Les différents présidents de la région se sont réunis pour demander qu'on arrête les violences en République démocratique du Congo et qu'on puisse aller vers des élections crédibles. – Car après près de dix jours de fronde, le régime d'Omar el-Bechir semble menacé comme rarement il a été. Dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes, des scènes d'émeutes qui auraient fait des dizaines de morts et de blessés. Ce qui a mis le feu aux poudres, le prix du pain qui a triplé par décision du gouvernement. Des renforts militaires turcs en direction de Minbej en Syrie, en route depuis plusieurs jours. C'est pour se prémunir d'une offensive turque, après l'annonce du retrait des 2000 soldats américains de Syrie, que la principale milice kurde syrienne, les IPG, ont fait appel à la protection des forces gouvernementales syriennes. – Les autonomistes kurdes n'ont plus la couverture américaine. Ils sont livrés au choix suivant, c'est un choix terrible. Soit ils vont affronter les Turcs sans aucun soutien, sans aucune couverture américaine et ils seront écrabouillés. Soit ils retournent au Berkhaï syrien. Un premier voyage dans le plus grand pays d'Amérique latine, sans le moindre nuage à l'horizon. – C'est un grand changement que Bolsonaro a initié et je suis heureux que nous puissions commencer une nouvelle ère entre Israël et cette grande puissance qu'est le Brésil. – Une nouvelle ère initiée en novembre dernier, lorsqu'à peine élu, Jair Bolsonaro déclare dans le sillage de Donald Trump vouloir déplacer l'ambassade de son pays, de Tel Aviv, à Jérusalem. – C'est pour ça que j'ai créé l'Orchestre Divertimento, pour me donner ces opportunités justement de m'exprimer à la fin en tant que chef d'orchestre, mais aussi sur tous les sujets que j'avais envie d'investir, à la fois pour investir des territoires où la culture n'est pas forcément assez présente, travailler sur la transmission pédagogique. – Ces mains, c'est ce que tu as de plus précieux. Ce sont elles qui te permettront d'accomplir ce pour quoi tu es fait, la musique. – C'est des gens qui vieillissent mal, c'est des gens qui oublient l'enfant qu'ils ont, qui font une croix sur leur disque dur.